Bonsoir tout le monde, bonsoir le monde entier, le Bénin, quel que soit le pays où vous vous trouvez, que ce soit en Afrique, en Europe, aux Etats-Unis, nous vous saluons tous, chacun. C'est un plaisir pour nous de pouvoir être avec vous ce soir. Donc, voulons nous présenter d'abord. Je vous présente donc ma femme. Mirasawa. Enchantée, ravie vraiment d'être connectée avec vous ce soir. Alors, qui suis-je ? Alors, je suis une chanteuse professionnelle dans la vie de tous les jours. Je fais un peu aussi de graphisme, voilà. Et je suis aussi maman de deux enfants et la femme de ce monsieur-là que vous voyez ici avec vous ce soir. Voilà, et moi je me présente, donc je m'appelle Olivier, Olivier Macalébourg. Donc, je suis auteur, auteur, écrivain. Et donc, je suis aussi vidéaste, quoi d'autre ? Je suis aussi musicien. Correcteur de livres, musicien. Voilà. En tout cas, on a plein, plein, plein de compétences. Voilà, on a... Voilà, on aura l'occasion durant cette soirée de nous présenter plus en détail. Et comme ça a été annoncé, donc le thème de notre partage, notre soirée, c'est comment mener une vie équilibrée ? Comment mener une vie équilibrée ? Et ce soir, je voudrais parler à plusieurs types de personnes. Je sais que nous sommes une communauté très diversifiée dans le monde entier. Je voudrais parler à des hommes, des hommes d'affaires peut-être, à des femmes, des hommes, des pères, des mères, à vous tous qui voudraient avancer dans la vie, qui voudraient avoir une vie équilibrée. Nous devons tous avoir une vie équilibrée, moi-même. Ma femme veut avoir une vie équilibrée, n'est-ce pas ? Yes. Mes enfants veulent avoir une vie équilibrée. Je ne connais pas quelqu'un qui dit non, moi, je suis bien déséquilibré, tout va bien. Je ne connais pas, donc ce thème est un thème vital. Et je crois que ça intéressera plus d'un. Alors, je donne déjà la couleur. Donc aujourd'hui, nous allons... C'est un thème très vaste, c'est un thème très vaste. On n'aura pas le temps de voir tout en détail. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous allons beaucoup nous attarder sur deux éléments. Donc sur le corps, le corps, dans la pratique, comment avoir un équilibre dans notre façon de gérer notre corps, de nourrir notre corps. Et nous allons aussi voir la dimension spirituelle. Donc qu'est-ce qu'un homme spirituel ? Comment définir un homme spirituel ? Donc voilà les deux axes que nous allons voir aujourd'hui. Comment définir un homme spirituel ? Et quelle est la particularité du corps ? Comment bien traiter son corps ? Et donc avant de commencer notre partage, notre témoignage, nous allons avoir un petit temps de... Ma femme va nous entraîner dans un temps, un temps musical, une atmosphère de louange. Et nous allons vraiment plonger dans cette atmosphère avant d'aller plus loin dans cette soirée. Merci Seigneur pour ta présence ce soir. Merci Seigneur parce que tu es présent Seigneur dans chacune de nos maisons. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le lien. On ne permet à personne ne sait que d'en revendre rien. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même pour les besoins de mon cœur et pour mon bonheur. Et pour mon bonheur, si près me dis de me rendre vainqueur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. C'est pour toi que je veux vivre. C'est pour toi que j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur vraiment pour ta présence. Alléluia. Mad lazour tout avec le joueur à l'indemnée, tout avec un lait de Terelle. Dans une nuit... Quand il y a deux sang, L'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre Quand il descend, puis tout s'invête Il y a transfert entre ciel et terre Quand je prends conscience de ta présence Il y a transfert entre ciel et terre Quand je prends conscience de ta présence Il y a transfert entre ciel et terre Le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit est là Les maladies s'enfuient Les aveugles, les paralytiques Le Saint-Esprit est là 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 Oh, c'est ta saison Oh, c'est ta saison C'est ta saison Reclame-le, c'est ta saison Reclame-le, c'est ta saison Reclame-le, c'est ta saison Alléluia, la présence de Dieu t'entoure maintenant Et je vous clame cette assaison Oh oui, cette assaison ce soir Il y a quelque chose qui va se passer pour ta vie ce soir Je ne vous clame pas la puissance du nom de Jésus La présence de Dieu t'entoure maintenant Dans la présence du Saint-Esprit t'envahit De la tête aux pieds ce soir Maintenant, il t'envahit de tout son amour Maintenant, il change ta vie Maintenant, il change tout en toi C'est ta saison de victoire ce soir C'est ta saison de puissance ce soir C'est ta saison, ta saison de changement Je le proclame, c'est ta saison Je le proclame, c'est ta saison Je le proclame, c'est ta saison C'est ta saison de victoire ce soir C'est ta saison de victoire ce soir Je le proclame, c'est ta saison de victoire ce soir Je le proclame, c'est ta saison de victoire Alléluia Alléluia Qui coule de nos seins Puisse aller jusqu'à vous Que vraiment la présence de Dieu qui est chez nous Soit la même chez vous ce soir Alléluia Comme ça a été annoncé dans le thème Qui est comment mener une vie équilibrée Ça implique de se connaître soi-même Ça implique aussi de connaître la personne du Saint-Esprit Comme nous l'avons chanté tout de suite En tout cas pour vous qui êtes sensibles vraiment A toute cette pensée autour du Saint-Esprit Nous avons en la personne du Saint-Esprit Un allié de choix, un allié extraordinaire Qui avec nous fait des exploits Avec Dieu nous ferons des exploits Nous avons fait la pentecôte il n'y a pas longtemps Et ma prière c'est que vous tous qui regardez cette vidéo Vous puissiez expérimenter la puissance du Saint-Esprit Comme nous nous l'avons expérimenté à notre niveau Quelle que soit votre dénomination Peut-être qu'il y a des Je ne sais pas quelles sont les dénominations Qui nous écoutent aujourd'hui Peut-être que vous êtes catholique Vous êtes peut-être protestant, évangélique, porte-côtiste Peu importe Peut-être même que vous êtes athée Mais en tout cas si nous sommes là ensemble Quelle que soit la motivation Qui vous pousse à regarder cette vidéo Si nous sommes là ensemble C'est parce que nous avons quelque chose qui nous réunit Nous avons quelque chose qui nous réunit Nous sommes sensibles Et nous sommes au courant que Cette page est dédiée aussi au gospel Et dédiée à l'évangile Et dans l'évangile il y a là le Saint-Esprit On ne peut pas parler de l'évangile sans parler du Saint-Esprit Et c'est pour cela que nous passons ce temps de louange Que l'atmosphère soit propice à ce que le Saint-Esprit agisse Chez vous Chez vous Là nous sommes à Nancy Nous sommes à Nancy Nous sommes à des milliers de kilomètres de chez vous Mais le Saint-Esprit n'a pas de limites Il n'a pas de frontières Et je prie que Alors que vous regardez cette vidéo Que vous puissiez être transformés Transformés dans votre être Que ce soit votre corps Dans vos émotions Dans votre être intérieur Dans votre vie sentimentale Dans votre travail Peu importe Mais que le Saint-Esprit puisse être à l'oeuvre Amen Alors nous nous sommes présentés tout à l'heure Peut-être que vous êtes venus en cours de route Donc je fais juste un rapide Un rapide résumé de qui on est Donc moi je m'appelle Olivier Macalébo Alors je suis d'origine congolaise Congolaise de mon père S'il y a des Conglais qui me Qui regardent la vidéo Voilà Je suis d'origine conglaise du côté de mon père Je suis d'origine suédoise du côté de ma mère Bon je ne sais pas s'il y a des Suédois qui regardent cette vidéo Certainement ma mère Mais en tout cas voilà Et je suis né au Sénégal Je sais que il y a beaucoup de gens d'Afrique de l'Ouest qui regardent cette vidéo Je suis né au Sénégal J'ai grandi au Sénégal jusqu'à mes 18 ans Donc je suis Sénégalais Très Sénégalais dans ma tête Magnifique Voilà Donc voilà un peu notre contexte Donc nous travaillons dans des contextes très différents Donc à la fois dans les églises Nous n'avons pas une étiquette particulière Mais nous intervenons Nous sommes des conseillers auprès des pasteurs Nous intervenons dans des enseignements Nous avons pendant plusieurs années travaillé avec des adolescents Nous sommes aussi intégrés dans la louange Dans le Dans le Dans moi personnellement dans le groupe des hommes Qu'est-ce que l'on fait d'autre encore dans l'église ? Nous faisons beaucoup de choses dans l'église Donc voilà C'est déjà pas mal Mais en tout cas tout ça pour dire que nous sommes dans plusieurs fronts A l'extérieur de l'église aussi Nous travaillons avec des entreprises Dans le domaine de la communication Nous travaillons aussi dans la musique Dans plusieurs types d'animations musicales Etc Surtout ma femme Donc moi je suis musicien Mon chef est là Donc tout ce qui est la musique c'est elle Là le chef Mais nous travaillons ensemble dans tous les cas Et donc Par rapport au thème que nous allons voir aujourd'hui La plupart des éléments Que j'ai utilisé pour bâtir la thématique Que nous avons utilisé pour bâtir la thématique Ont été pris dans mes deux livres que voici Voici Alors il n'y a pas le pêle invisible Alors là c'est vraiment aller en profondeur Dans l'esprit de l'homme, de Dieu Vraiment dans les profondeurs de l'homme Et les profondeurs de Dieu C'est ce livre, voilà Je vous recommande Il est super génial Donc justement Comme on va traiter de Aujourd'hui on va traiter de la thématique De l'équilibre Donc c'est des éléments que j'aborde Dans ce livre plus en détail Donc si jamais vous voulez aller plus en profondeur Vous pouvez aussi vous le procurer Il sera dans Mon éditrice est là Donc moi je suis l'écrivain Elle est encore ma chef Donc c'est Voilà Donc moi je suis l'écrivain Madame l'éditrice Quels sont les Voilà Quand est-ce que Alors vous pouvez trouver Les livres en vente en PDF Sur le site internet Voilà www.olivier-macalebo.com Je crois que les liens sont dans les descriptions Et puis Le livre papier pour ceux qui sont en France Et bien Il est disponible en livraison Et peut-être bientôt sur Amazon Oui Bientôt sur Amazon Et puis les livres audio arrivent Et on vous tiendra au courant De l'avancement Voilà N'hésitez pas à vous inscrire A sa newsletter Ou Likez sa page Et puis comme ça Vous serez au courant De tout ce qui se passe Non c'est mon éditrice Mon éditrice qui parle Écoutez Et donc moi aussi Je vais faire le Voilà Je vais présenter Donc Mira Soa Et Voilà Mira Soa Qui est une artiste Donc De gospel Soul aussi Que vous allez Certainement découvrir Dans les temps qui viennent Donc Voilà Donc Soyez au courant De l'avancement des choses Parce que voilà C'est vrai que ça fait plusieurs années Que nous travaillons ensemble Dans divers contextes Mais Dans les moments qui vont venir En tout cas Nous entrons pleinement Pleinement dans ce Dans Nous allons oeuvrer pleinement Dans les domaines Dans notre domaine de prédilection Donc Restez au courant De l'avancement De 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 l'avancement De notre Voilà Comment on va appeler ça De notre Mission Notre mission De notre carrière Voilà Et donc tout ça Bien sûr par là Grâce Libime C'est bon comme ça ? Ouais Ok Donc voilà Nous sommes Vous êtes Vous êtes chez nous Je peux dire Parce que Donc nous Nous sommes chez nous Mais Voilà Donc si vous nous regardez Nous sommes depuis notre 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 bureau Là où nous travaillons Notre studio Et Voilà Donc nous sommes Dans une atmosphère décontractée Et Voilà Donc même si jamais Vous voyez Deux petits bonhommes Franchir cette porte C'est nos enfants Qui se descendent Donc voilà Donc ça pour dire que Voilà On est à la maison On est à la maison Et J'espère que J'espère que vous êtes Aussi décontractée Parce que nous sommes Décontractée Un chéri Il le faut On est décontractée On est à l'aise Et nous sommes vraiment Contents de pouvoir partager Ce que nous avons à cœur Pourquoi ce thème Nous prend vraiment à cœur Parce que Justement On a passé Des moments difficiles Ces derniers temps Avec le coronavirus Et c'était des moments Où Voilà Des moments propices À la réflexion Et la principale réflexion Pour nous personnellement En tout cas C'était Comment avoir une vie équilibrée Ah oui Comment Comment avoir une vie équilibrée Et donc aujourd'hui Comme j'avais dit tout à l'heure C'est un thème très vaste Donc nous allons Aborder deux choses Aujourd'hui Donc qu'est-ce qu'un homme spirituel Comment définir un homme spirituel Et deuxième chose Comment Quelle attitude Devons-nous avoir Par rapport à notre corps Comment notre corps physique fonctionne Donc voilà des choses Que nous allons aborder aujourd'hui Donc Premièrement Qu'est-ce qu'un homme spirituel Qu'est-ce qu'un homme spirituel Déjà Il y a Il y a certaines choses Qui nous bloquent Dans notre avancement C'est quoi C'est La mauvaise image Que nous avons De certains De certains sujets Quand on parle de spiritualité On a une image Qui est souvent en tête Qui est souvent fausse Et quand on parle D'homme spirituel aussi Nous avons une image Qui est aussi fausse Donc je vais un peu caricaturer Souvent quand on parle D'homme spirituel On a tendance à En tout cas Quelqu'un qui veut être Un homme spirituel Le premier réflexe C'est Je vais faire des choses spirituelles C'est la première chose Je vais faire des choses spirituelles Je vais faire des activités spirituelles Je vais aller Je vais réguler à l'église Je vais lire ma Bible tous les jours Je vais Quoi d'autre Je vais Voilà Prier Aller évangéliser Aller évangéliser Donc c'est des Voilà Des activités spirituelles Ou bien Avoir un langage spirituel Parler de façon De façon polie De façon correcte S'habiller de façon correcte Toutes ces choses C'est des Il n'y a rien de mauvais Dans cela C'est même des choses Très bonnes Mais Nous allons voir tout à l'heure Dans la Bible Comment on appelle L'homme Comment on définit L'homme spirituel L'homme spirituel C'est dans La référence C'est dans Un Corinthien Si je ne me trompe pas Alors Alors C'est pas facile De te dire le micro C'est Un Corinthien Bon je te laisse chercher Parce que Oui voilà C'est ce que je t'ai dit Depuis tout à l'heure Allez on va Alors tu veux aller Quel verset Dans un Corinthien Quel verset Que tu veux Alors Un Corinthien Si je ne m'abuse Un Corinthien 12 Alors c'est le verset Qui dit L'homme spirituel Juge de tout Si tu peux trouver L'homme spirituel Juge de tout Et il n'est lui-même Jugé par personne En tout cas Nous allons vous donner Le temps que l'on cherche En tout cas On va vous donner la référence Mais le verset est simple L'homme spirituel Juge de tout Et il n'est lui-même Jugé par personne Ce verset est très simple Mais Il est souvent Mal interprété Et Cette mauvaise interprétation Fait qu'on peut passer À côté De l'essentiel Alors Quand on dit jugé Ce n'est pas que l'homme spirituel Est un homme Qui est là Et qui commande Qui va juger Dire ça c'est bien Ça c'est pas bien Ça c'est bien Ça c'est pas bien Le terme jugé Il faut plus penser à C'est un Corinthien Deux Un Corinthien C'est deux Pas douce Un Corinthien de 15 Il faut penser Quand on dit L'homme spirituel Juge de tout C'est qu'il est Maître de tout Le terme exact Il dit même L'homme spirituel Interroge toutes choses C'est à dire Que l'homme spirituel Il a la maîtrise De tout C'est à dire Quand on dit tout Il a la maîtrise De son corps Il a la maîtrise De son âme Il a la maîtrise De tout ce qui a un rapport Avec Le monde spirituel Ça c'est l'homme spirituel Et d'ailleurs Un petit rappel C'est comment Comment mener une vie C'est aussi Connaître Le fonctionnement De notre être Donc un être Un être humain Est corps Il est âme Il est esprit Nous sommes un corps Nous sommes une âme Et nous sommes un esprit Quand je vous parle Comme cela Donc c'est Voilà Je parle avec mes émotions Avec mon âme Je bouge Je gesticule Et c'est mon corps Et C'est inspiré par mon esprit Que je vous parle Donc on ne va pas rentrer Dans cette Analyse détaillée Mais en tout cas Retenez une chose Que nous sommes un corps Un âme Et un esprit Et un homme spirituel C'est un homme Qui a contrôle de son corps Qui a contrôle de son âme Et qui a contrôle de son esprit En tout cas Qui maîtrise ces choses spirituelles Donc quand on voit ça Ça change toute la donne Ça veut dire que Quand on va parler d'équilibre C'est savoir A quel moment Est-ce que Je vais Je vais traiter mon corps A quel moment Est-ce que Face à un problème La solution Au niveau du corps A quel moment Est-ce que La solution Au niveau des émotions A quel moment La solution Au niveau du spirituel Et il y a un verset Dans la Bible Dans 1 Thessaloniciens 4 Si je m'abuse Donc le temps Que Pour le passage Je trouve que c'est 1 Thessaloniciens 4 C'est un verset Quelqu'il dit que Que tout votre être L'esprit L'âme Et le corps Soit Demeuré Irréprochable Lorsque Jésus Christ Apparaîtra Parle de Que Vous sanctifiez Vous nous-mêmes Esprit Âme Et corps Si je veux Tu as trouvé Que tout votre être Esprit Âme Et corps Soit sanctifié Donc à la sanctification Il est question La sanctification Du corps De l'âme Et de l'esprit Alors quand on voit cela On se dit Ah Non ça veut dire que Il y a trois choses Qu'on doit On doit Mener notre vie Notre équilibre Sur trois fronts Le corps L'âme Et l'esprit Et ça Ça change tout Dans notre concept De la spiritualité Ah pardon 5-23 Ça change tout Dans notre conception De la spiritualité Parce que Vous savez Nous-mêmes On a vécu ça Des fois on est Je ne sais pas si vous Vous avez certainement vécu ça Vous êtes devant une situation Difficile Vous êtes Voilà Vous vous sentez mal Vous ne savez pas pourquoi Mais vous vous sentez mal Vous vous réveillez le matin Vous êtes lourd Après vous vous dites Mais comment ça se fait Pourtant hier J'étais à l'église J'étais à la réunion de prière Hier soir On a prié On a jeûné Comme ça se fait Je me règle Je suis lourd Et des fois Le premier réflexe Quand on est Voilà Quand on veut être spirituel C'est dire Allez Je vais aller prier Je vais aller prier Et des fois on prie Et on dit ok Ok ça va J'ai prié Mais voilà J'ai toujours cette lourd Et quelques fois Et quelques fois La solution Je ne sais pas Ne sois pas choqué En entendant ça Parce que La prière N'est pas toujours La solution systématique Sur certaines choses Je ne dis pas Que la prière est inefficace Je dis juste Que dans certaines situations Il y a des réponses Physiques Enfin des réponses concrètes Que vous devez faire Il y a dans certaines situations Il y a des réponses Qui seront Des solutions Qui seront Plus émotionnelles Plus concrètes Je donne un exemple Il y a pas longtemps On était On se sentait lourd Tous les deux On se sentait lourd On se réveillait le matin Parce que nous On prend l'habitude Le matin De beaucoup méditer Mais là Ce matin On n'était pas bien On était lourd On n'arrivait même pas On n'arrivait même pas On n'arrivait même pas On n'arrivait même pas On a médité chacun On avait médité Mais on n'arrivait pas On n'était pas bien Mais on était en mode Non Voilà Et après on réfléchissait Mais qu'est-ce qui va pas Et on s'est dit Mais en fait On a On avait beaucoup mangé On avait beaucoup mangé La veille On avait fait un barbecue On était lourd Donc Et la solution était simple C'est-à-dire que Il suffit juste que Dans la journée Qu'on mange tout simplement Moins de viande Et avoir une alimentation Qui est Donc qu'est-ce qu'on a mangé Après on a mangé Plus de soupe Oui oui On a fait On a fait On a On a On a fait un truc super Équilibré Après on a Je crois qu'on a pris de la soupe C'était ça Voilà On a juste pris de la soupe Dans la journée Avec des pommes En goûter le soir Encore de la soupe Donc voilà C'est des solutions très pratiques Tout ça pour dire que Dans certains cas L'homme spirituel C'est quelqu'un qui sait Qui connait son corps Il sait à quel moment Est-ce que Quelle solution Donner à un moment précis Là la solution Là la solution Le problème Il était physique Il n'était pas spirituel Notre homme Notre être spirituel Il était très bien Mais c'était notre corps physique Qui avait un souci Donc on avait On était lourd Physiquement Donc il fallait traiter ça Physiquement Donc tout ça pour dire Que l'équilibre Comment mener une vie équilibrée On met une vie équilibrée En connaissant Son corps Le fonctionnement De son corps Le fonctionnement De son esprit Et aussi D'avoir un équilibre Dans nos relations Donc nous n'allons pas traiter L'équilibre relationnel Parce que c'est Tout un sujet Mais en tout cas C'est tout ça Pour vous amener Dans une piste de réflexion De chercher aussi L'équilibre Dans les relations Que vous avez autour de vous Donc là Première chose L'homme spirituel C'est quelqu'un qui a une maîtrise de son corps Une maîtrise de son âme Et qui marche pas Qui a une connaissance Du monde spirituel Donc ça c'est très important Maintenant je voudrais Donc ma femme va donner Un petit témoignage Donc comment dans la pratique Dans notre quotidien Est-ce qu'on arrive à Amener un équilibre Dans notre organisme Et comment faire Ce lien Ce lien Entre corps Et esprit Ok Comment ? Attendez Deux secondes C'est bon ? Ouais Merci Alors En ce qui concerne L'équilibre Du corps Bon Voilà Ce que je vous partage Ce soir C'est vraiment Mon expérience C'est mon vécu Alors je le partage Maintenant Il faut que vous voyez Si ça peut s'adapter à vous Bien sûr Alors en fait J'ai eu dans ma vie Deux amis Qui sont vachement avancés là-dessus Ils font vraiment beaucoup attention À ce qu'ils font à manger À ce qui rentre dans leur bouche Et puis Un petit à petit Moi aussi J'ai réalisé la même chose Sauf que En fait Il arrive un moment donné Où Tu comprends Bon J'ai 30 ans maintenant Tu comprends en fait Qu'il faut prendre soin De ce corps Que tu es Et le corps En fait Va refléter tout ce qui va se passer Dans ton esprit C'est ce que Mon mari va vous parler tout à l'heure Mais Le corps Il faut bien l'entretenir Puisque Nous sommes quoi ? Nous sommes le temple du Saint-Esprit Le temple du Saint-Esprit C'est pas un Excusez-moi Mais c'est pas un désordre C'est pas une chambre Avec plein de désordre Avec N'importe quoi par terre Enfin Même là Au niveau de la décoration C'est pas une pièce Que tu peux Négliger C'est Ça doit être vraiment L'endroit Le plus Propre au monde J'ai envie de dire Pour toi Ça doit être l'endroit Qui soit le plus beau au monde Pour toi Donc Ce corps Va nécessiter Tout un Il y a Plein de Plein de choses à savoir Je ne vais pas vous apprendre Tout ce que je sais aujourd'hui Mais je vais vous donner Vraiment les choses Les plus importantes Alors On va commencer par Ce qui rentre Puisque ce qui rentre C'est Show me what you eat And I'll tell you Who you are Voilà Ce que vous mangez Les gens de mots anglophones Pardon Excusez-moi Montre-moi ce que tu manges Je ne doute pas De vos capacités en anglais Montre-moi ce que tu manges Et je te dirai Qui tu es Donc en fait Moi ce que j'aime bien faire Par exemple Je vais être très pratique avec vous C'est que je vais faire les courses Une fois par semaine Et je vais acheter Tous les légumes Et tous les fruits Que j'aime manger Et je vais mettre ça Dans des gros paniers Je vais faire un gros panier de fruits Un gros panier de légumes Et je sais que Tout ça Je vais le liquider En une semaine Voilà La viande Et le poisson Vraiment Occasionnellement Je vais peut-être Me faire plaisir Une fois par semaine Avec la viande Le poisson Peut-être une ou deux fois Voilà Donc après C'est à vous de voir Votre quantité Mais moi je vous déconseille La consommation De trop de viande Viande matin Midi et soir C'est ce que je faisais avant J'aimais manger du riz Le matin Avec un peu de viande Alors c'est des africains Qui vous parlent Oui voilà À midi Je kiffe et manger Du riz Avec du poulet Le soir Encore un belote Donc ça c'est une petite parenthèse C'est à dire que On est Voilà Nous nous sommes Moi je suis malgache Parce que C'est ça aussi C'est que Dans notre tradition C'est vrai que souvent On a tendance à dire Que oui Moi c'est comme ça Notre tradition Chez nous Au Bénin On est comme ça Chez nous Au Côte d'Ivoire On est comme ça Des fois C'est important En tant que Quelle que soit notre nationalité D'avoir du recul De voir Ok ça c'est ma tradition Ok ça c'est mon menu alimentaire Est-ce que c'est bien Ou pas Et il faut avoir assez de Qu'on ait assez d'humilité De dire que Je sais que c'est ma tradition Mais J'approuve pas ce type alimentaire Je vais regarder Eh pardon En fait Tout ça pour dire quoi C'est pour dire que On est La diversité culturelle Et c'est important D'avoir une curiosité Sur comment Les cultures fonctionnent Moi je suis congolais Je suis congolais D'origine Et voilà Nous c'est Voilà Au Congo Des fois c'est Pondou le matin Pondou midi Voilà Donc c'est un peu Pour caricaturer Mais il y a des choses Qui sont bien Il y a des choses Que Il faut avoir assez de Voilà Assez de recul Pour faire le tri De ce qui est bon Et ce qui est pas bon Et donc Je sais qu'il y a Beaucoup d'Africains Qui nous regardent Et franchement C'est juste pour Pour vous amener A avoir vraiment Conscience de la richesse La richesse Des terres africaines Parce que nous Nous sommes en Europe Et des fois Que la dernière fois On a acheté une mangue Par exemple A 2 euros La mangue La mangue Et moi En bon africain En bon sénégalais J'ai converti En franc CFA Je me dis Mince 1500 franc CFA La mangue Alors que moi Je me rappelais Dans mon quartier Je sortais Il y avait un arbre Qui était là devant Boum Je cueillais Je mangeais Et je me dis Franchement On a une richesse Extraordinaire Et c'est vraiment Soyez fiers Des richesses De votre Moi je sais Qu'il y a Les bénédictions Des béninois Qui nous regardent Je suis très fan De la musique De la musique Mais de l'alimentation Béninoise Donc soyez fiers De vos richesses Parenthèse fermée Ok Donc C'était la Parenthèse C'était la rubrique Pan-Africaniste Donc comme je vous disais Je fais les courses Et je Voilà Je mets ça Dans des paniers Et je mets en évidence Pour qu'en fait Dans mon esprit Que Voilà Que ce soit Ancré Dans mon subconscient Que ces choses là Vont m'apporter La santé Quand je vais les manger Et je vous conseille De manger Au moins 51% cru Dans votre assiette A chaque fois Que vous mangez Je sais que On cuit beaucoup La nourriture Le riz La viande Tout ça C'est deux choses Qui peuvent pas se manger cru Donc ça tombe bien Je vous conseille De manger par exemple De la salade Des carottes Tout ce que vous voulez manger Vraiment les choses crues Parce que Dans le jardin d'Éden C'est comme ça Que Dieu nous a Dieu nous a créé Pour être des herbivores Mais pas des carnivores Bah pourtant c'est un rendez-vous Oui bon c'est un rendez-vous Mais en tout cas En tout cas quand même On est fait pour manger Des fruits et des légumes Regardez les vaches Qu'est-ce que les vaches mangent Nous on mange la vache Qu'est-ce que les vaches mangent Elles vont manger de l'herbe Et nous alors Est-ce qu'on va manger la vache Enfin bref La vache Non en tout cas Vraiment je vous conseille De manger au moins 51% Cru par jour De tout ce que vous allez manger Privilégiez des soupes le soir Pour faciliter la digestion Et si jamais Vous souhaitez vous souvenir De vos rêves Et bien manger de la soupe le soir C'est top Si tu manges lourd Tu vas pas trop te souvenir De tes rêves Voilà Ensuite En ce qui concerne Donc ça c'était vraiment Voilà Un de ces quatre Peut-être J'aurai l'occasion De détailler avec vous Quels aliments Il faut manger Mais en tout cas Il y a des aliments Que vous pouvez retrouver Sur internet Les aliments Qui ressemblent au cerveau Par exemple C'est les noix Les aliments Qui ressemblent A l'utérus C'est l'avocat Les aliments Qui ressemblent au cœur C'est les tomates Donc en fait Si vous voulez Chaque aliment Va avoir une vertu Et si vous Voilà Vraiment j'espère Avoir l'occasion De partager ça Avec vous Un de ces quatre Pour vous détailler Vraiment comment En fait Optimiser votre corps Le booster De manière A même Vraiment Éveiller Tous vos sens Moi par exemple Ce que je fais Un petit secret Que je vous dévoile Ce soir C'est que je prends Des myrtilles Tous les matins Parce que ça éveille Vraiment le cerveau Je ne sais pas S'il y a des myrtilles Est-ce qu'il y a des myrtilles Je ne sais pas S'il y a des myrtilles Bon en tout cas Vous pouvez Je vais essayer De trouver des aliments Mais en tout cas Les noix Les noix C'est super bon Pour le cerveau Et du chocolat noir Le cacao Ça c'est excellent Voilà En ce qui concerne L'équilibre du corps Et aussi Il y a une chose Qui est importante Pour le corps C'est aussi De mettre des vêtements Qui vous Qui vous reflètent Qui reflètent vos émotions C'est important Moi par exemple Tous les matins Il faut vraiment Que je mette Des vêtements Qui reflètent Mon humeur Par exemple Aujourd'hui J'ai mis quelque chose D'assez chaud C'est vraiment Voilà J'ai envie d'être Shine Today J'ai vraiment envie D'être D'être un soleil Et mettez de l'orange Enfin voilà C'est des petites astuces Il n'y a rien de mystique Là-dedans Mais c'est juste De profiter vraiment De ce que Dieu Vous a donné Même les aliments Si tu as envie Si tu as envie Si tu as envie D'être un peu plus Voilà Manger des aliments Orange Par exemple Pour vraiment Être sami Pour être Par exemple L'ananas et l'orange Les deux ensemble Mais je vous assure Mais vous allez Vous allez avoir Des électricités dans le cerveau Tellement que vous allez Ressentir la joie Donc quand vous Travaillez avec les aliments Pour votre équilibre corporel Je vous assure Il y a quelque chose Qui se passe Et aussi les couleurs L'arc-en-ciel Pensez à l'alliance Moi tous les jours Je m'habille vraiment En couleur Parce que je me remémore L'alliance que Dieu A avec nous Et chaque couleur A une signification Encore une fois Une autre fois Peut-être On aura l'occasion De vous partager La signification des couleurs Mais portez des couleurs Qui vous inspirent Si vous avez Envie d'être Très spirituel D'être Dans une Dans une attitude Très royale Mettez par exemple Du violet Donc voilà C'est juste pour vous Rappeler en fait Et puis Bref En tout cas Les couleurs C'est vraiment Quelque chose de très important Donc mangez Coloré Mangez Coloré Voilà regardez Même moi jusqu'au bout Mes doigts J'aime les couleurs Donc amusez-vous Et ça va vous donner Vraiment beaucoup d'équilibre Émotionnellement Et de prendre soin de vous De bien vous laver De mettre la musique même Pendant votre douche Toutes ces petites choses C'est vraiment pour le temple Du Saint-Esprit Que vous êtes Et justement C'est une bonne transition Parce que la Bible nous dit Nous sommes le temple Du Saint-Esprit Nous sommes Votre corps Et le temple Je ne sais pas Quelle est la référence Donc la Bible dit Notre corps Est le temple Du Saint-Esprit Alors si nous Si nous voyons Comment le temple fonctionnait Un temple Et ce soit valable Pour le temple Des juifs De Tabernacle Ou tous les autres Qu'on voit dans toutes les Dans toutes les civilisations Où il y a Un Corinthien 6-19 Donc dans toutes les civilisations Où il y avait Une forte spiritualité Il y a toujours cette Il y a deux choses essentielles Dans un temple Il y a un sacrifité Il y a un sacrifité Donc il y a deux choses Essentielles dans une Dans une religion On va dire Une spiritualité C'est un temple Et un sacrificateur Donc comme vous voyez Par exemple Dans la mythologie romaine Il y avait Le temple de Zeus Il y avait La statue de Zeus Et il y avait aussi Des prêtres Des sacrificateurs Qui venaient Entretenir le lieu Maintenant Pourquoi je fais cette analogie Parce que quand Jésus Quand il est venu Avec la nouvelle alliance Il est venu amener Quelque chose de nouveau C'est à dire que Le temple On n'est plus dans L'époque des Hébreux Où il y avait un temple Et des sacrificateurs Qui venaient faire des Qui entretenaient le temple Qui entretenaient le lieu saint Le lieu très saint Maintenant Tout est concentré Sur nous Imaginez-vous que Maintenant Le temple C'est à dire Tout ce côté sacré Est orienté vers nous C'est à dire Maintenant Quel est l'endroit Le plus sacré au monde C'est l'être humain C'est le corps Puisque nous sommes L'habitation Une habitation de Dieu Nous participons A la nature divine Donc le corps Est le nouveau temple Et nous sommes Les nouveaux sacrificateurs Nous revêtons à la fois Le statut de temple Et le statut de sacrificateur D'où l'importance D'où l'importance Dans notre quotidien De fonctionner Comme quelqu'un Qui entretient un temple Donc entretenir son corps Et comme ma femme l'a dit Il s'agit de l'alimentation Il s'agit d'avoir Une alimentation équilibrée C'est des choses très pratiques Il s'agit aussi De faire attention A son sommeil D'avoir des activités Physiques Sportives Pour pouvoir Optimiser Optimiser Notre Notre activité La spiritualité Est très Liée A la Est très liée Au corps Quand vous voyez Même dans la Bible On fait même mention D'organes Du corps Pour parler De la spiritualité Comme Jésus Même dit Que celui Qui croit en moi Des fleuves d'eau vive Jailleront De De son sein Alors on dit Le sein C'est pas le sein Maternel C'est le sein En termes d'entrailles Donc il cible même Les endroits D'où Les fleuves d'eau vive Vont jaillir Les fleuves d'eau vive Vont jaillir du sein C'est à dire des entrailles C'est à dire Si on doit Pour mon concret C'est du bas du ventre Je sais pas Comment a été Vos expériences De la plénitude Du Saint-Esprit Et tout Mais moi personnellement Quand j'ai expérimenté Le baptême du Saint-Esprit La plénitude de l'Esprit Je sentais vraiment Des vagues Venir du bas De mon ventre Et petit à petit Monter Monter Jusqu'à Jusqu'à mon cerveau Me faire parler Une langue que je connaissais pas Et voilà Prendre tout le monde Dans les bras Voilà Donc ça c'est vraiment Le surnaturel Et le surnaturel Marche avec le physique Donc ne négligez pas Votre corps Ne pensez pas que La spiritualité C'est seulement prier Chanter Aller à l'église La spiritualité C'est Le corps Ce sont les émotions Et c'est aussi Être connecté Connecté A l'esprit Ça c'est super important C'est super important D'avoir cette connaissance Que mon corps Mon corps A une connexion Avec le monde spirituel Parce que Dans le monde spirituel On parle aussi de portails Des portails Des zones où Il y a une concentration Comme s'il y a Une concentration spirituelle Et dans notre corps aussi Nous avons Il y a des portails Il y a des concentrations Même la Bible dit Garde ton coeur Puisque toute autre chose Car de lui Vient les sources de la vie Donc du coeur Le coeur est un portail Spirituel Donc Entretenir son coeur C'est Ça passe aussi Dans l'alimentation Ça passe dans Nos émotions La gestion de nos relations Ça passe dans notre Dans notre vie de prière Donc il y a tout ça Du coup c'est la méditation La méditation Dans la méditation La méditation Quand on parle de méditation C'est vraiment C'est global quoi C'est vraiment Un entretien global De notre être Oui la méditation C'est pas forcément Souvent Explique un peu la méditation Voilà En fait autre chose C'est La lecture de la Bible Il faut supposer Voilà C'est qu'il y a deux choses C'est à dire Quand on parle de méditation Qu'on voit dans le terme hébreu Méditation c'est le terme Qui fait référence A parler C'est une répétition De mots C'est à dire On parle On répète Un mot On répète une parole C'est le mot Aga Qui signifie répéter 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 Et la méditation L'adoration aussi fait partie De la méditation Dans la confession de foi L'adoration Et créer une atmosphère Propice à A l'esprit C'est ça la méditation Souvent On a une conception faussée Que la méditation C'est La lecture biblique Est une chose C'est une chose Très importante Mais la méditation C'est autre chose Quand vous vous dites Que ok Ce matin je vais méditer Ne pensez pas N'ayez pas en tête Je vais lire la Bible Il faut que vous englobez aussi Vraiment Un temps Un temps Une atmosphère Avec l'esprit Parce que c'est ça Être connecté Avec l'esprit C'est créer Une atmosphère propice Comme une sorte De créer une porte Où le Saint-Esprit Peut se mouvoir Et autre chose Juste une chose Quand on parle de méditation Souvent on voit tout de suite Ah ça c'est les Ça c'est les Bouddhistes Ça c'est les Les orientaux Et souvent il y a Certains termes On a peur On se dit Ah non ça c'est Quand je dis par exemple Bien-être Quand je dis par exemple Relaxation Quand je dis Connexion spirituelle Quand je dis même Dimension spirituelle Souvent on va dire Ah ça c'est mystique Mais non C'est des choses réelles C'est des trésors Que Christ nous a donné Et c'est important Que nous en tant que Chrétiens En tant que Disciples de Christ D'avoir conscience Que Voilà Toutes ces choses Ne sont pas On ne va pas chercher ailleurs C'est vraiment des choses Qui font partie De notre héritage Une fois La connexion spirituelle Le baptême Le baptême du Saint-Esprit Toutes ces choses Font partie De notre De notre héritage Donc je voulais dire Simplement Qu'il y a Il y a un verset Qui est dit Dans le psaume Psaume 16 Verset 11 Je vais y arriver Qui est dit Tu me feras connaître Le sentier de la vie Il y a d'abondantes joies Devant ta face Des délices éternels À ta droite Moi quand je lis ça Ça veut dire Que devant la face de Dieu Ça veut dire Que je dois me poser À un moment donné Pour Voir sa face Alors on ne peut pas Voir la face de Dieu En faisant Toutes nos activités Quotidiennes On a besoin De se Se poser Et vraiment De contempler La gloire de Dieu Et pour moi Ça c'est la méditation De chaque jour C'est que je me mets Au moins 30 minutes Par jour À contempler Vraiment la gloire de Dieu Et je ne cherche pas Je ne fais pas de prière Je ne demande rien Au Seigneur Mais je viens juste Contempler sa face Et ça me ressource Quand je sors de là Mais Ouh J'explose de joie Je suis vraiment Rayonnante Et Parce que Je le dis Parce que A chaque fois que je sors De la méditation Mon fils de 4 ans Il dit Maman t'es belle Donc Il y a quelque chose Que vous dégagez En fait Quand vous vous ressourcez Devant Devant la face de Dieu Et puis La Bible dit aussi Que c'est dans le calme Et la confiance Que sera votre force Alors Si vous ne prenez pas Au moins 30 minutes De calme Dans la journée Dites-moi Où sera notre force Alors Arrête de chier A méditer Voilà C'était parfait C'est ça C'est important En tant que Qu'on veut vraiment Aller loin Dans la marche chrétienne De De penser vraiment De gloire en gloire Je vais aller De gloire en gloire Le Bible dit Nous tous qui Comme au moyen Comme au moyen D'un miroir Reflutons la gloire de Dieu Nous sommes transformés Ecoutez bien les mots Nous sommes transformés En la même image Quelle image ? La gloire de Dieu De gloire en gloire Par l'esprit du Seigneur C'est une sorte D'illumination Souvent qu'on dit Illumination On dit Ah ça c'est des C'est des C'est des Non Nous avons un héritage Nous pouvons attirer A l'illumination Et ça c'est notre C'est une promesse Ça fait partie De ce que le Seigneur Va nous donner Par le Saint-Esprit Et donc Nous arrivons à la fin De partage C'est un thème Très vaste Donc comme vous pouvez voir On pourrait passer Des heures et des heures A parler de cela Donc on voulait juste Donner des pistes Des pistes de réflexion Pour vous-même Parce que vous-même Vous pouvez Apprendre vous-même De ces choses Comment mener Une vie équilibrée On met une vie équilibrée En se connaissant soi-même En connaissant Notre corps Notre âme Et notre esprit Comment fonctionne Le corps Comment fonctionnent Nos émotions Comment fonctionne Notre esprit De quoi est-ce qu'ils ont besoin Quelle est leur nourriture L'esprit a besoin De connexion spirituelle Il a besoin D'être connecté Au créateur D'autres vont dire L'intelligence divine La source de toute chose L'esprit a besoin De cela Il a besoin D'être dans une harmonie Dans une atmosphère Propice à être connecté Au monde spirituel L'âme C'est les émotions L'âme c'est beaucoup On est beaucoup Dans le relationnel Dans la gestion Des relations humaines Par exemple Le corps C'est l'alimentation C'est le sommeil C'est l'activité physique C'est tout ce que l'on va mettre Dans le corps Qui va être propice A l'activité spirituelle Donc voilà Il y a des Il y a des portails spirituels Des corps Que sont le cœur Les entrailles Et le cerveau On n'a pas parlé Mais il y a le cerveau Qui est un élément Extrêmement important Pour notre connexion spirituelle Voilà comment mener une vie équilibrée Comment mener une vie équilibrée C'est aussi être détaché C'est aussi être détaché De certaines idées reçues Si vous voulez être un homme spirituel Enlever certaines idées reçues Il y a être spirituel Être religieux C'est deux choses différentes Il y en a qui sont religieux Qui font des activités religieuses C'est pas mauvais Mais c'est pas la spiritualité La spiritualité C'est l'homme spirituel Retenez ça L'homme spirituel Est maître de tout Il est maître de son corps Il est maître de son âme Il est maître de son esprit Retenez ça Retenez cela Très bien Voilà Et apprenez à vous connaître Vous même Donc Je pense que je vais terminer par là Le Seigneur Jésus Christ Il a résumé tous les commandements Il a résumé des centaines Des centaines Peut-être même des Je ne sais pas Combien de préceptes De la tradition juive En un seul commandement Il même lui a dit Il a dit Aimer Dieu Aimer son prochain Et s'aimer soi-même Et ça c'est important Aujourd'hui nous allons développer S'aimer soi-même Aime-toi toi-même Si tu t'aimes Tu ne vas pas faire Rentrer n'importe quoi Dans ton corps Si tu t'aimes Tu ne vas pas laisser N'importe qui Avoir droit sur ton corps Si tu t'aimes Tu vas chercher Le meilleur de ton corps Tu vas Tu vas Tu vas donner Le meilleur de toi Tu vas même te parfumer Moi-même dans une chose Des plus pratiques Des tailles Des plus basiques Aime-toi toi-même Aime-toi 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 S'il te plaît Aime-toi 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 De la même façon que tu aimes Dieu De la même façon Tu dois t'aimer De la même façon Tu dois aimer les autres Imaginez si Un homme qui maîtrise Ces trois choses Si tous les autres Si tous les êtres humains De la terre Apprenaient à aimer Dieu A aimer soi-même Et à aimer l'autre Il n'aurait jamais eu de guerre Sur cette terre Il n'aurait pas eu de pauvres Sur cette terre Et c'est pour ça que Jésus Est venu avec quelque chose De très simple Aime Dieu Aime ton proche Aime-toi Mais c'est gagner sa course C'est un peu différent C'est plus du développement personnel Pas de peine invisible C'est vraiment une analyse personnelle De la foi chrétienne De la spiritualité chrétienne Mais gagner sa course C'est plus du développement personnel Donc comment atteindre Ses objectifs de vie Que ce soit dans les affaires Dans les projets de vie Etc Donc c'est une analogie Entre la course d'une vie Entre la course athlétique Et la vie de l'homme Donc voilà Donc nous avons terminé Pour aujourd'hui Nous avons été très contents Merci beaucoup De pouvoir partager Ces moments avec vous Merci Même si nous ne vous voyons pas Mais nous sommes vraiment En connexion spirituellement Avec vous Et nous prions vraiment Dans vos pays respectifs Que la paix soit Sur vos pays respectifs Sur vos familles Sur vous-même La santé La santé surtout Et n'oubliez pas La santé aussi dans vos mains Donc dans votre alimentation Dans la manière Dont vous entretenez votre être Prenez du temps avec vous-même Prenez du temps pour vous Voilà Prenez du temps pour vous C'est important Quand on aime quelqu'un On aime passer du temps avec lui Quand on s'aime soi-même On aime aussi passer du temps Avec soi-même Ça fait un peu fou Mais c'est ça Je passe du temps avec moi Je commence ma journée En passant du temps avec moi En me ressourçant En étant en connexion Avec chaque organe de mon corps Avec mon esprit Avec mes émotions Et là Je peux commencer ma journée Vous saurez trouver l'équilibre Vous saurez trouver l'équilibre Voilà Donc c'était vraiment Un plaisir d'être avec vous Donc c'était Mira Soa Et Olivier Macaribour À votre service Et j'espère à très bientôt Nous vous saluons tous Ciao 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 Ciao